Bonjour tout le monde, bienvenue à la dernière étape de notre congrès de notre AGA virtuel. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'écouter Madame Marie-France Lefort qui va nous parler des nouvelles pratiques pour les conseils d'école et les comités de participation de parents. Nous avons parmi nous plusieurs invités, dont une invitée de la Colombie-Britannique, Suzanne Astros, qui nous fait l'honneur de suivre la conférence avec nous. Bonne conférence. Bonjour tout le monde, je suis Hélène Selam, directrice générale de parents partenaires en éducation. Je suis ravie que nous soyons tous réunis aujourd'hui ensemble. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment va se dérouler notre matinée. Donc, on va laisser la parole à Marie-France Lefort qui va nous guider. Et on prendra un petit temps de questions à la fin de la présentation, juste quelques minutes. Si vous avez des questions qui viennent à vous pendant la présentation, vous pouvez les écrire dans le chat. Et c'est Sula, qui va rassembler toutes les questions et qui pourra les poser à la fin. Si aussi pendant la présentation, il y a des concepts que vous trouvez intéressants, qui vous interpellent, vous pouvez utiliser, comme nous avons fait avec la conférence avec Osmi Zawali, utilisez dans le chat, hashtag PPE, et puis par exemple, écoute active, ou là, ce que vient de mettre Sula. Donc, on gardera une trace de ça ensuite. Donc, c'est intéressant pour nous de savoir qu'est-ce qui vous intéresse. Et on vous conseille de garder votre micro en sourdine. Comme ça, on pourra tous mieux entendre Marie-France. On va également prendre des photos. Donc, si vous ne voulez pas être pris en photo, vous pouvez enlever votre caméra. Et on va enregistrer la conférence pour après la mettre sur notre site Internet. On a la chance d'avoir un nouveau Mario avec nous comme soutien technique. Si vous avez un souci pendant la présentation, vous pouvez aller dans le chat. Vous choisissez soutien technique et il pourra vous assister pendant toute la présentation. Voilà, je tiens à remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui a financé ce congrès virtuel et aussi toutes les ressources qui vont vous être présentées aujourd'hui. Je suis très reconnaissante d'avoir eu l'occasion depuis plus de quatre mois maintenant de travailler avec Marie-France Lefort. Ça a été vraiment un honneur et un plaisir de travailler ensemble. On a eu beaucoup de communication très intéressante. Et je suis ravie que vous puissiez à votre tour bénéficier de sa présence et découvrir les nouvelles ressources. Je vous souhaite une très belle présentation. Je laisse la parole à Marie-France. Merci Hélène. C'est réciproque. Vraiment, ça a été du travail, mais vraiment que du bonheur depuis le début. Alors, je suis aussi très reconnaissante. Et puis, j'ai un peu excité parce que c'est un peu l'aboutissement de ce qu'on a rêvé ensemble quelque part en février, je pense, quand on a commencé à en parler. Donc, merci d'être là si nombreux. Et puis, avec un peu de chance, ça va vous donner le goût aujourd'hui d'aller explorer ces ressources-là. J'ai longtemps travaillé au ministère de l'Éducation. Et puis, j'en profite pour saluer une de mes anciennes collègues, Saveria Caruso, qui est là. Et Saveria, c'était une précieuse collègue dans le temps. Et puis, mon Dieu que c'est le fun. On dirait qu'il y a toujours un cercle. Et puis, on dirait toujours la quadrature du cercle. Salut! Je suis contente de te voir. Ah oui! Alors, peut-être que quelque part, elle a un peu inspiré cette chose-là parce que ce que j'appréciais de Saveria, bien sûr, c'est ses longues années fructueuses comme direction d'école. Et puis, je sais qu'on a eu beaucoup de conversations sur comment ça se passait sur le plancher des vaches. Alors, je sais que tu es toujours là pour appuyer tout ce qui se passe et à réfléchir à l'éducation et puis aussi appuyer les parents dans ton conseil et dans les écoles. Donc, je vais faire ce que je pense qui devrait être nécessaire à ce moment-ci, c'est vous montrer une espèce de PowerPoint. et voilà. Voilà. Avec un peu de chance, tout le monde le voit. Alors, on a appelé ça, ces modules, donc, les outils essentiels du parent bénévole. Je ne sais pas si ça manque d'humilité, mais en tout cas, je ne pense pas. Je pense que l'idée, c'est qu'on croise suffisamment à ce qu'on a produit pour dire, bien, oui, ces outils-là, ce sont des outils utiles, on espère, puis aussi essentiels. Il y a des politiques, bien sûr. Il existe des documents qui encadrent le rôle des conseils d'école, le rôle des comités de parents dans les conseils scolaires. Mais en bout de ligne, beaucoup de ça, c'est du comment vivre ensemble en réunion. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire en vous donnant des outils, de la matière à réflexion dans ces modules-là. Donc, voilà d'où vient le titre. J'oublie souvent de me présenter quand je fais ces choses-là, puis au milieu, il y a toujours quelqu'un qui dit, bien, vous êtes qui, vous? À quoi vous servez? Alors, je veux quand même vous dire que je suis donc l'auteur de ces modules-là, inspiré, bien sûr, de bien du monde et de beaucoup, beaucoup de réunions. Je suis coach dans la vie. J'ai une firme-conseil qui s'appelle Proforum. Je fais beaucoup d'animation de groupe, de la formation. Comme coach aussi, j'accompagne des personnes et des équipes qui vivent ou préparent une transition importante. Donc, je m'intéresse aux motivations des gens, à leur niveau de satisfaction, puis aussi à la performance. J'ai un parcours, vous l'avez deviné, en gestion puis en développement de politique. J'ai travaillé à la fois dans le secteur public et parapublic, mais aussi un peu dans le secteur communautaire. Donc, j'ai touché à plein de choses. Et puis, j'ai mis bébite de conseil d'administration, je ne sais pas par quel hasard, mais depuis à peu près l'âge de 17 ans. Je me suis à peu près toujours retrouvée dans ce genre de comité ou de conseil. Et puis, je ne saurais pas vous expliquer exactement pourquoi. Il y a bien des choses à faire de son temps. Pourquoi est-ce qu'on choisit nécessairement de faire ça? Je ne suis pas sûre. Mais je vous dirais que c'est un fil conducteur dans ma vie, de jeunes et de moins jeunes adultes. Et puis, je pense que mes parents ont été une bonne influence là-dedans. Non seulement parce qu'ils me disaient de faire, mais surtout pas. Ils étaient très impliqués dans leur communauté. Et ce n'était pas quelque chose qui nous imposait à nous. mais par leur modèle, par leur exemple, quelque part, je pense que ça a déteindu un peu sur leurs enfants. Puis, de là est née, je pense, une conviction profonde. C'est que ce travail-là, c'est un travail de citoyen. C'est comme ça qu'on devient vraiment citoyen. Le fait de s'impliquer dans quelque chose qui est un peu plus grand que soi. Le fait qu'on veut parfois changer des choses qu'on aime moins dans l'intérêt commun. Le fait que pour faire ça, on est rarement seul. Il faut le faire en groupe. Alors, je vais me citer un petit peu. J'ai mis ça au début de l'introduction du module, mais c'est tout à fait sincère. Je pense que vous, comme parents bénévoles, vous êtes au cœur de ce qu'il y a de mieux dans le monde. Et complètement. Vous êtes des citoyens soucieux d'un des biens les plus précieux dans notre société, les écoles. Et c'est un des biens les plus précieux parce qu'ils servent à soutenir l'apprentissage de ce qu'on a le plus précieux dans le monde, nos enfants. Donc, vraiment, au départ, vous êtes l'inspiration de ces modules-là par votre implication et par votre désir de le faire comme il faut, de le faire pour avoir des résultats. Il n'y a personne qui veut être impliqué dans des comités juste pour faire des réunions. Ça, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui s'intéresse à faire ça comme ça. Sinon, mon Dieu, combien de pizzas froides est-ce qu'on a mangé? Combien de cafés, de pas bons cafés qu'on a bu? Alors, non, ce n'est pas pour ça qu'on fait ça. On fait ça pour avoir des résultats. On fait ça parce qu'il y a un objectif supérieur qu'on cherche. Et puis, on est impliqué pour ces raisons-là. Alors, je vous ai dit tout à l'heure les objectifs de la séance. On n'a pas beaucoup, beaucoup d'ensemble. On a jusqu'à 11 heures environ, mais c'est vraiment pour piquer votre curiosité. On vous laisse assurer que vous alliez voir ce qu'il y a dans ces modules-là. Puis, vous donnez aussi les grandes lignes. Donc, vous mettre en appétit si on veut. Et puis, on va parler beaucoup de modules aujourd'hui. Donc, pour être clair, ces modules-là, c'est quatre modules qui commencent par la planification de notre travail. Il y a un module sur la consultation et l'évaluation. Un troisième sur la gestion de réunion. Et puis, un quatrième sur les rencontres saines. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu en écrivant ces modules-là? Bien, l'idée première, c'était que ça soit pratique. On voulait que vous puissiez lire ça et puis dire, OK, ça, je pense que je pourrais essayer ça. Je peux essayer ça. Ça peut marcher dans mon groupe. On va mettre ça au défi et puis on va utiliser les outils qui sont là. Donc, pratique. Intégrer. Donc, la notion que d'un module à l'autre, on puisse voir un fil conducteur. Qu'on parle, c'est le même lecteur, c'est le même combat, c'est le même contexte. Donc, ces modules-là ne sont pas désincarnés les uns des autres. Parfois, on va faire référence à un autre module dans un module. Donc, que ça se tienne tout bien ensemble. Accessible dans le sens de que ça soit donné à la plupart des gens de pouvoir lire et comprendre. Donc, j'ai essayé de ne pas parler au-dessus des têtes des gens, mais que moi, je suis quelqu'un, je pense que je suis une citoyenne ordinaire. Donc, j'ai essayé, avec ma plus belle plume de français que j'ai, de vous parler directement et puis de m'assurer que ça soit aussi clair que possible. Accessible aussi dans le sens de, oui, on peut le faire. C'est pour nous, on peut le faire. Mais ambitieux aussi un petit peu en même temps. Tu sais, il y a des choses là-dedans, peut-être que vous allez dire, oh là là, je ne suis pas sûre que je veux travailler comme ça tout le temps ou mettre ça en œuvre ou ça m'a l'air trop. Bon, alors, c'est possible qu'il y ait des choses comme ça qui vous viennent à l'esprit. Je me dis aussi qu'il y a sûrement, pour vous, il y a sûrement des conseils d'école, des comités, je pense surtout peut-être aussi aux comités de participation de parents. Vous avez un appui, bien sûr, précieux de peut-être la direction d'école ou encore du personnel du conseil scolaire. Et bon, vous avez un fonctionnement qui vous plaît, vous avez des rencontres productives déjà, il y a des choses qui, tu sais, ça fonctionne. Alors, ce n'est pas non plus l'idée de se substituer à ce que vous faites déjà qui fonctionne bien. Si vous avez des processus, des façons de faire, des pratiques qui fonctionnent bien, bravo, je suis contente pour vous. Et peut-être qu'il y a un module en particulier qui va vraiment résonner pour vous. Puis les autres, vous allez dire, bon, on fait des choses, on sait déjà comment faire. Ça va, on va garder nos façons de faire. Alors, mais bon, peut-être que vous allez être inspirés dans ce contexte-là par certaines affaires. Des fois, c'est une citation. Des fois, c'est peut-être, on a fait, on a fait, je devance un petit peu, mais compte tenu de notre contexte actuel où beaucoup de choses se font en mode virtuel, à un moment donné, à mi-chemin, j'ai parlé à Hélène, j'ai dit, je pense qu'il faudrait parler de ça parce que sinon, on risque d'avoir l'air vraiment dépassé. Tu sais, ça, c'était tellement 2019, là. Et puis là, on est en 2020, puis la vie a changé. Alors, il faut quand même pouvoir parler du fait que nos réunions se font beaucoup et peut-être encore pour un bon bout, surtout en mode virtuel. Alors, comment est-ce que le propos de chaque module s'applique en mode virtuel? Alors, il y a une section dans chaque module qui touche à ça aussi. Et beaucoup, surtout, fait appel au leadership de tous. Un conseil, un comité, ce n'est pas deux personnes qui font tout le travail et sept qui se tournent les pouces et qui s'ennuient. Pour que ça soit vraiment productif, pour que ça soit agréable, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Et le fait d'être là, c'est déjà un geste de leadership. Le fait que vous soyez là ce matin, croyez-moi, il fait très beau dehors. Il est tôt, c'est samedi. C'est un geste de leadership. Votre engagement parle beaucoup ce matin. Et donc, c'est, j'espère, en tout cas, quelque chose qui va stimuler le leader en vous ou la leader en vous. Et là-dessus, s'il y a une chose que je crois par rapport au leadership, c'est que la première leçon du leadership, c'est leader, connais-toi, toi-même. Alors, il faut se connaître un peu pour être efficace comme leader. Et puis, lié à ça, on a eu le goût de faire un petit exercice avec vous. Un sondage éclair qu'on vous propose. Et qu'on va vous demander de faire. Maintenant, je ne sais pas si, Mario, je dois sortir de mon... Je pense que je dois sortir, faire un stop share ici. Arrêtez de partager. Ce que je vais faire. Tu n'as pas besoin, mais laisse-moi savoir quand tu es prête à le commencer. Alors, faisons-le. Alors, juste une petite consigne. Donc, vous allez avoir quatre questions et deux réponses chacune. Alors, vous lisez l'énoncé, puis vous décidez dans la question quel énoncé s'applique le plus à vous. Qu'est-ce qui me ressemble le plus dans cet énoncé-là? C'est beau? Alors, allez-y. Je pense que Mario va le lancer. Est-ce que vous avez accès à un sondage? Oui, je pars à. Merci. 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 Pour les gens qui ne sont pas certain parce qu'il y a quatre questions en total, vous pouvez juste descendre pour voir les autres si vous avez besoin de voir toutes les quatre questions. Peut-être une autre vingt secondes? Oui, c'est bon. Si quelqu'un vous aime plus le temps, vous pouvez lever la main. Juste comme ça, on est certain de ne pas manquer personne. Tout le monde, ça va? Oui? OK. Allons voir les réponses. Ah! Je vais partager les résultats. Intéressant. Vous voyez les résultats? Oui. Vous pouvez glisser, il y a juste une petite barre sur le côté droit, puis vous pouvez glisser pour voir les résultats du bas. C'est souvent deux tiers, un tiers. avant. C'est intéressant comme répartition. Parfait. Est-ce que tout le monde a vu pas mal? Oui. Donc, pourquoi on a fait ça? Certains d'entre vous, peut-être, ont reconnu des questions de type Myers-Briggs, qui est un questionnaire qui vous aide à déceler des tendances sur le plan de la personnalité. leader, connais-toi toi-même. Donc, cette notion que c'est bon de se connaître, c'est bon de connaître bien sûr ses forces, ses faiblesses, ses préférences et tout le reste. Parmi ces questions-là, il y en avait une, la première, qui touchait au fait que l'on soit soit de nature introvertie ou extravertie. Et un des éléments, par exemple, que je reprends dans un des modules, c'est que quand on est de nature extravertie, souvent on réfléchit en parlant. Alors, on peut être en réunion puis on va parler. Et c'est pas qu'on a nécessairement notre idée toute faite, mais en parlant, ça nous aide à se faire une idée, si on veut. Alors, les autres qui sont en train de réfléchir à leur affaire puis qui font ça en silence, vous pouvez imaginer qu'eux autres, ils sont un petit peu frustrés et que l'autre personne qui réfléchit en parlant, elle, ça va, il n'y a pas de problème, je réfléchis, je pars, je me fais une idée, etc. Donc, l'idée, c'est que dans ces dimensions-là, c'est là où viennent les petites frustrations. Est-ce qu'on est quelqu'un qui est plutôt grand portrait, vision d'ensemble ou est-ce qu'on est quelqu'un qui est plutôt axé sur les détails? Ça, en réunion, là, ça, c'est probablement le morceau là où est-ce qu'elles naissent ces petites frustrations-là? Est-ce qu'on est plutôt axé sur les gens? Est-ce que ce qui, quand on a une problématique à gérer, on va se demander quel est l'impact sur le monde? Comment les gens vont être affectés quand vient le temps? Ou est-ce qu'on est plutôt intéressé par des choses plus rationnelles, plus de l'ordre des concepts, si on veut? Ou encore, est-ce qu'on est quelqu'un qui planifie beaucoup, qui a besoin de tout structurer? Ou est-ce qu'on est quelqu'un plutôt de spontané, de souple, etc.? Alors, c'est plein de dimensions comme ça où est-ce qu'à un moment donné, on peut se taper un peu sur les nerfs. Et puis, donc, c'est le paradoxe. C'est à la fois par ces différences-là viennent souvent les tensions et peut-être même les conflits. On ne souhaite pas. Mais aussi par ces différences-là viennent la richesse des conversations, viennent aussi des décisions plus solides. Des décisions qui prennent à la fois en contre les objectifs, le grand portrait, par exemple, et les détails importants. Alors, le fait d'avoir des types différents autour de la table, c'est ce qui va faire aussi en bonne mesure votre succès. Alors, à réfléchir et à garder en tête. Parce que des fois, dans les groupes, on va choisir, on va parfois se retrouver avec les mêmes types de personnes. Et ce n'est pas toujours une bonne chose d'avoir cette diversité-là dans tous les sens. Alors, on a parlé du leadership. d'abord, si je peux maintenant... Ah! Mais on a un autre, si je ne réussis plus à avancer dans ma présentation. Est-ce que tu peux essayer d'arrêter ton partage et juste de recommencer, s'il te plaît? De recommencer, oui. Sinon, je peux partager. Est-ce que tu réussis, toi, Mario, à faire avancer les fiches? Je prépare ça tout de suite. En juste une seconde. Je peux la partager. Tu peux arrêter ton partage et je vais... Juste une seconde. C'est en train d'ouvrir. Alors, bien, écoutez, au-delà du sondage, vous dire aussi que... Donc, c'était les questions précédentes. On vous disait qu'on voulait des modules pratiques, intégrés, pertinents, inspirants, qui font appel au leadership. Et comment on essayait de... Voilà. Comment on essayait de faire en sorte que ça, ça se passe? Et puis, je suis à l'affiche 6, Mario. Voilà. Voilà. On a eu la chance, et certains d'entre vous ont sans doute fait en sorte de répondre à un sondage de PPE pour connaître un petit peu vos défis. Quelles étaient les grandes questions sur lesquelles vous vous pêchez quand venait le temps de voir où est-ce qu'on a des besoins, où est-ce qu'on a besoin d'outils, où est-ce qu'il y a des choses qu'on aimerait pouvoir connaître pour avoir des réunions à la fois plus saines, plus productives, un petit peu moins de conflits, un petit peu moins de tensions, finalement. Alors, vous nous avez beaucoup inspirés suite aux résultats de ce sondage-là. Donc, bon, dans ce qu'on retrouve là-dedans aussi, des conseils d'amis. Des conseils peut-être que quelqu'un ne vous dirait pas nécessairement tout le temps, mais une amie, des fois, va dire les choses de façon plus directe. Alors, on en a mis quelques-uns. J'ai voulu vous donner des exemples vécus, vous donner des fois des exemples de leadership. Et puis, aussi, bon, on en parlait tout à l'heure, donc, des thèmes, nos thèmes en mode virtuel. Alors, la prochaine fiche, voilà. Alors, pour vous donner le goût aussi d'aller voir un petit peu plus, donc, on va vous donner un petit peu un aperçu de ce qu'on peut retrouver dans chacun des modules. Moi, j'avais un ancien collègue qui disait, si tu veux faire une présentation, garde ça en groupe de trois. Alors, trois messages clés par module. Je pense à lui aujourd'hui. On va essayer ça comme ça. On va espérer que ça va être la formule gagnante. Donc, le premier porte sur la planification. Puis, pourquoi on commence par la planification? Bien, essentiellement, ça part d'une conviction qu'il faut se fixer des objectifs. Il faut se poser la question, pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on veut accomplir ensemble? Et donc, ce module-là, il est organisé de telle façon à vous présenter. Qu'est-ce que vous pourriez faire dans une journée de planification? Mettons que c'est au mois de septembre, là, vous êtes en début de processus. Vous connaissez un peu. Il y a sûrement des gens qui sont là depuis quelques années, puis d'autres qui viennent d'arriver. Comment est-ce qu'on se donne une belle journée pour mieux se connaître, et puis aussi pour faire une planification efficace de notre année, mais aussi peut-être de projets dans lesquels on veut s'engager cette année. Alors, vous trouvez dans ce module-là un outil pour planifier votre année, oui, aussi un outil pour planifier un projet ou des projets particuliers que vous voulez entamer dans l'année. Et une méthodologie aussi pour faire ça. D'accord? Alors, ça, c'est ce que vous allez retrouver dans le premier module. Dans le deuxième module, il est question de consultation et d'évaluation. Alors, pourquoi on a décidé de parler de ça? Bien, en revenant sur les politiques qui guident les conseils d'école, les comités de participation des parents, une chose était claire, c'est que parmi votre rôle, les responsabilités que vous avez, vous avez celles de consulter votre communauté scolaire. Alors, pourquoi ne pas en parler, puis pourquoi ne pas voir qu'est-ce qui peut être utile dans ce contexte-là? Alors, il y a, dans ce module-là, on essaie de lier clairement la démarche consultative à un objectif clair ou un projet particulier que vous voulez mettre en œuvre. Alors, ce n'est pas désincarné. On parle toujours dans tous les modules de pourquoi on fait ça, pourquoi c'est important, mais ensuite, on vous donne une démarche, des façons de faire pour consulter. Un des éléments importants, puis ça, c'est l'animatrice de groupe qui vous parle, c'est de soigner à la fois le contenant et le contenu. Donc, le contenu, c'est bien sûr les questions sur lesquelles vous allez consulter. Peut-être que c'est une nouvelle politique du conseil, peut-être que c'est une nouvelle politique de l'école, mais pour une raison ou une autre, vous avez à peut-être envoyer un sondage, vous avez décidé de faire une rencontre des parents de votre communauté scolaire et vous allez leur poser des questions, puis vous allez recueillir des réponses. Alors, ça, quelles questions, quelles réponses on veut? En fait, quelles questions surtout, parce que les réponses vont venir, mais aussi comment vous allez le faire. Et le comment, bien sûr, c'est le contenant. C'est, est-ce que, justement, vous faites un sondage? Est-ce que c'est une rencontre que vous allez faire en soirée? Est-ce que vous, qui va animer? Qu'est-ce qui va être le rôle des membres du conseil d'école, par exemple, dans cette consultation-là? Est-ce qu'on va avoir de la nourriture? On n'en aura pas. Alors, est-ce que, comment est-ce qu'on soigne qui on invite et pourquoi? Alors, ces questions-là, bon, on les explore dans le module et on vous donne aussi, non seulement un outil pour planifier votre projet de consultation, mais aussi un outil pour communiquer. Alors, donc, des choses pratiques dans ce module-là et un petit peu de théorie aussi. Alors, on se donne des outils pour travailler. Je fais appel aussi aux gens dans une des questions qu'on a posées plus tôt. Il y a des gens qui sont spontanés et puis il y a des gens qui sont, qui veulent planifier. Et je ne sais pas si vous connaissez l'expression analyse-paralyse. À un niveau du spectre, on a des gens qui veulent tellement planifier qui, en bout de ligne, ne passent pas à l'action. Et à l'autre bout du spectre, on a parfois des gens qui sont très spontanés, qui disent, on n'a jamais fait ça, mais on va le faire. On lance une invitation. Et que quelque part dans tout ça, dans le milieu, il y a sans doute la voie de l'excellence qui est que pour faire quelque chose comme ça, il faut quand même planifier un petit peu. Et il faut aussi, à un moment donné, passer à l'action. Ça ne sera jamais parfait, mais c'est bon de se lancer à un moment donné. Donc, ça, c'est le message du module 2. Module 3, la gestion de réunion, message clé. C'est curieux parce que c'est peut-être celui qui, au départ, est le moins sexy. Il n'y a rien de sexy dans un procès verbal. Mais c'est peut-être celui que j'ai eu le plus de... Non, ce n'est pas vrai. J'ai eu du plaisir à tous les écrire, mais j'ai eu un petit plaisir particulier à écrire celui-là. On organise ce module-là autour de trois affaires que vous connaissez sans doute bien. La convocation, donc l'ordre du jour qu'on peut envoyer entre membres pour dire qu'il va y avoir une réunion. Le procès verbal, donc comment on va rendre compte de cette réunion. Et aussi les suivis. Puis ça, c'est peut-être l'élément le plus important, c'est qu'entre les réunions, il se passe quelque chose. Et que si on a bien planifié, si on a un projet qui est engageant, dans lequel on veut se lancer, qu'on se donne des mécanismes pour progresser et savoir qu'on progresse. On a une section aussi dans ce module-là qui parle de qui fait quoi. Ça, c'est un exercice qui est utile à faire, je pense vraiment, dans le courant de l'année. Je vous donne de façon très humble une répartition peut-être des tâches et des rôles qu'il pourrait y avoir dans votre groupe. Il y a des choses qui vont s'appliquer, peut-être un peu moins selon ce que vous faites déjà. Mais l'idée maîtresse là-dedans, c'est que chacun a un rôle, que chacun se sente engagé dans le processus, que chacun sache comment il se raccroche à l'ensemble. Donc, on discute de ça aussi dans ce module-là. Et donc, même si ça n'a l'air pas sexy du tout, je vous promets qu'il y a du stock, il y a des choses très précises et puis vous allez, je pense, retrouver des outils qui peuvent vous servir dans ce module-là. Alors ça, c'est le module 3. Ah, le module 4, les rencontres saines. Donc, qu'est-ce que c'est que cette notion que des rencontres saines? Bien, c'est tout ce qui touche, bien sûr, les qualités humaines qui vous aident à accomplir ce que vous voulez accomplir. On veut tous, n'est-ce pas, avoir des rencontres où règnent l'inclusion, le respect, la bienveillance. Puis où est-ce qu'on peut, puis ça, c'est important, je pense, on peut exprimer son désaccord sans risquer de mettre en péril sa relation avec les autres. Donc, là-dedans, il y a une approche, des questions, des réflexions pour vraiment, je pense, soutenir les relations entre membres de comités. Parmi celles-ci, puis je reviens sur mes trois messages. Il y en a une qui, elle n'est pas citée parce qu'il l'a dit, je ne saurais dire. J'espère que l'auteur va se manifester. Mais ça fait partie un peu de l'éthique du forum ouvert pour ceux qui connaissent cette façon d'animer. Je prends ma place, rien que ma place, toute ma place. Ça, c'est un principe de leadership essentiel, à mon avis. C'est l'idée que dans un comité où il y a huit personnes, on ne peut que prendre sa place et pas celle de l'autre. Mais prendre sa place parce que ce que vous avez à dire est important. Le fait que vous soyez là, c'est important. Alors, prenez toute votre place, mais rien que votre place. Alors, des fois, c'est un bon concept. Souvent, quand j'anime des groupes, c'est un truc qu'on met sur un posture, qu'on met sur le mur, c'est un bon rappel. Moi, comme animatrice, comme vous voyez, j'ai un peu de jasette. Et puis, ça peut être vraiment important que je ne prenne pas toute la place. Ce n'est pas pour moi qu'on se rend compte quand je suis là pour animer. Moi, je suis au service de ce qui se passe. Donc, c'est important que je prenne juste ma place. On parle aussi de curiosité et de compréhension interculturelle. Et puis là, Hélène, pour en témoigner, l'écriture de ce module-là se faisait à peu près au même moment où on a eu tout le phénomène de Black Lives Matter, on a eu tout le phénomène des protestations dans les rues, toute cette prise de conscience autour du racisme systémique. Et là, j'étais comme, OK. Il y a un besoin de parler, de compréhension interculturelle, mais c'est aussi... Je vais m'entendre en double dans mon micro, alors je vais juste déplacer mon casque un peu. Alors, c'est aussi pour laisser la place à la compréhension et la... Excuse, est-ce que tu peux-je remplacer ton micro comme qu'il y a? ...dans ce contexte-là. Marie-France? J'attends quelqu'un, oui? Oui, est-ce que tu peux-je remettre ton micro comme qu'il y a? J'ai réparé l'erreur avec le diodop. Parfait, merci. On t'entendait mieux. On m'entendait mieux, parfait. Alors, donc, cette notion de compréhension interculturelle qui est au centre de ce module-là. Alors, quelques exemples vécus, quelques idées pour réfléchir, quelques questions aussi pour aborder peut-être les situations où on n'est pas, et on est en Ontario, on n'est pas toujours entre groupes, entre personnes du même groupe culturel, de moins en moins. Et pour les mêmes raisons que c'est le fun d'avoir de la diversité entre les styles de personnalité, c'est le fun d'avoir de la diversité de points dans nos rencontres et surtout de la bienveillance. Et la bienveillance, ce n'est pas être gentil quand on a quand même quelque chose à dire qui risquerait de blesser ou qui risquerait d'être perçue comme une critique. La bienveillance, c'est le fait de dire les choses, mais avec gentillesse et avec aussi souci de ne pas blesser, mais de dire une chose que l'on pense être vraie et qui peut nous aider à avancer. Puis ça, c'est le truc qui est clé. Alors, voilà, des techniques, des façons de faire, des façons de réfléchir. Et tout ça offert de façon très simple en sachant qu'il y a des experts dans ce groupe-ci, je n'en doute pas, des gens qui ont de longues années de travail et de long parcours et beaucoup d'intelligence émotionnelle à amener à des discussions difficiles. Alors, voilà. Alors, j'espère que ça vous plaira. C'est peut-être le module qui est celui qui est d'une certaine façon le plus personnel, mais c'est sans doute celui si vous avez des commentaires ou s'il y a des choses que vous pensez qui auraient pu être dites autrement ou encore d'autres exemples à apporter. Je pense que ça peut, je pense qu'à parents partenaires, on a des cœurs courageux. Et puis, je pense que les conversations courageuses qu'il pourrait y avoir au sein de l'organisme, je pense, peuvent aider non seulement les conseils d'école et les comités de parents, mais l'ensemble de la communauté scolaire. Alors, je vous invite à les partager entre vous, à me les partager aussi. Je vous donnerai une petite adresse à la fin. Mais, voilà. Alors, avec tout ça, est-ce qu'on a un peu de temps pour les, je vais demander peut-être à Hélène, est-ce que vous pensez qu'on a 5-10 minutes pour faire une discussion en petit groupe? Est-ce que ça vaut la peine? Il reste une dizaine de minutes. Oui. Alors, bien, écoutez, je vais plutôt que ça, je vais plutôt vous inviter dans le chat qui est accessible avec votre souris au bas de l'écran. Je vais vous inviter à répondre à la première question. si vous vient quelque chose en tête. Imaginez que vous débutez votre mandat dans votre regroupement de parents bénévoles. Et, on vous pose la question suivante, qu'est-ce que vous voudriez que l'on sache de vous? Qu'est-ce que vous voudriez que l'on sache de vous? Voilà, merci. Alors, comme vous le pensez, puis quand vous êtes prêts, juste indiquez quelques mots dans le chat. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on sache de vous? Il y a Mélanie qui dit « Je suis une personne qui travaille fort pour accomplir les objectifs que l'on se fixe. » Alors, merci d'avoir brisé la glace. On a Christine qui a dit « Je veux aider. » Je fais du bénévolat pour le bien-être de tous les élèves. Je suis là pour tous les élèves de l'école. mais aussi. Je suis là pour tous les élèves. Je suis là pour tous les élèves. Est-ce qu'il y a une des personnes qui peut peut-être lire les messages pour les personnes qui ne voient pas les messages, s'il te plaît? Oui. Il y a Nargis qui dit « Je suis là pour tous les élèves de l'école. » Yves, « Je travaille très fort comme les autres parents et je fais du bénévolat pour le bien-être de tous les élèves. » Maxime, « Votre intérêt dans l'implication de votre mandat. » Nancy dit « Je suis un parent très engagé qui accueille le meilleur environnement pour nos parents à l'école. » Hélène dit « Je souhaite apporter ma créativité au sein du groupe. » Myriam dit « Mon style de leadership basé sur ce dont tu as parlé. » Introvertie, extrovertie, etc. Excellent. « J'ai une personne de cœur et ma famille est ma priorité. » Médico qui dit « Empathique, aimante, passionnée du travail social. » Lynn dit « Je participe pour faire ce que je peux pour les élèves, qu'ils aient une bonne expérience éducative et personnelle. » Badrier dit « Je m'engage et je fais le travail jusqu'au bout avec minutie. » Christiane dit « J'ai une vie très occupée avec le travail, la famille, les activités, le sport, mais je veux faire une différence à l'école. » « Je vais faire tout pour aider et maximiser la période pendant que mon enfant est en apprentissage et que ce soit par des levées de fonds, des soirées d'infos, des activités, etc. Mes priorités et mon focus à atteindre des résultats. » Louis parle de la personne qui a brisé la glace et Daisy et a écrit « Équitable et ouverture d'esprit, j'appuie. » Catherine dit « J'aime m'impliquer et travailler avec les autres pour le bien-être de tous les élèves. » Saveria dit « Je voudrais que l'on sache que j'ai de la conviction pour l'éducation pour tous, y compris les élèves avec des besoins particuliers. Je travaille pour l'équité, la justice sociale et la réussite de chaque élève. » André dit « Je suis une personne engagée pour la réussite du succès de tous les élèves. » Je pense que vous continuez à vous exprimer. Je ne sais pas, Hélène, je pense qu'on va rendre le lien pour cette présentation, y compris le chat à tous. Vos bons mots seront disponibles à tous. Je ne sais pas pour vous autres. Moi, j'ai comme une énergie en lisant ça. parce qu'on va au cœur de pourquoi vous êtes là, finalement. Vous voyez peut-être la différence entre ça et aussi peut-être le genre de choses qu'on va dire quand on va se présenter normalement. « Bon, voici, mon nom, c'est Marie. J'ai tel âge. Je suis dans la région depuis 15 ans. J'ai trois enfants et je travaille à telle place. » C'est très bon, c'est factuel. Mais est-ce que je vous connais réellement en ayant entendu ça? Je ne sais pas. Mais là, non seulement je vous connais un peu plus, mais j'ai vraiment le goût de vous connaître et j'ai vraiment le goût de travailler avec vous autres. Alors, je ne sais pas. Peut-être quels jours ça sera possible. Mais donc, comme ça. Je vous offre ça très, très humblement. Mais des fois, des questions comme ça qui, à des moments clés dans votre parcours de comité, peuvent venir vraiment ouvrir une porte. à une réelle connaissance des autres et puis aussi à un lien plus fort, un lien de travail plus fort. Alors là-dessus, on va peut-être passer à la dernière fiche, Mario. La preuve que, sur le terrain des relations humaines, on a toujours finalement un peu les mêmes préoccupations. Rumi, philosophe persan qui écrivait au 13e siècle, nous dit, « Avant de parler, faites en sorte que vos mots passent par trois barrières. Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce dit dans la bienveillance? » Alors, je pense que c'est toujours d'actualité, c'est toujours bon et vrai et toujours intéressant à essayer de mettre en pratique. La prochaine citation, elle se retrouve dans votre module aussi, mais c'est tellement aussi inspirant pour moi, j'espère pour vous aussi. « Les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, et n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » Alors, à la fin du module, il y a peut-être cet appel-là que dans nos relations personnelles, dans nos relations au sein du comité, puis dans nos relations avec notre communauté scolaire, de veiller à faire en sorte que les gens autour de vous aient une bonne expérience, et puis se sentent inspirés, se sentent engagés, se sentent sensibilisés aussi, et puis reconnaissent aussi le fait qu'on travaille tous envers un objectif qui est plus grand que nous, qui est le bien-être et l'apprentissage de nos enfants. Donc, voilà. Une dernière citation de Mme Angelo. Et, donc là-dessus, les derniers mots, c'est « allez voir ». Allez voir, jouer là-dedans. Les quatre modules sont disponibles individuellement et aussi comme un document au complet. Donc, vous pouvez télécharger ça. Mais c'est disponible sur le site de PPE. Et puis, si jamais vous avez le goût de m'écrire un petit mot pour me dire comment vous avez trouvé ça, dans la critique constructive absolument, ou dans l'appréciation constructive aussi, vous pouvez me rejoindre peut-être de façon plus globale sur mon site LinkedIn. Et puis, en tout cas, il y a d'autres documents aussi là-dessus qui vont un peu dans le même sens, qui se retrouvent sur ce site-là. Alors, si ça vous intéresse de pousser un peu plus, ou un peu ailleurs la réflexion. Voilà. Merci de votre écoute. Je sais que vos micros sont fermés, donc vous n'avez peut-être pas le choix. J'ai beaucoup parlé. Mais merci affinément de ce que vous faites. Et puis, avec l'espoir que ces modules vous seront utiles et agréables à lire. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Marie-France. J'espère que tout le monde va pouvoir aller découvrir ces modules sur le site. Donc, je vous ai mis le lien dans le chat pour aller les voir. Et j'aimerais aussi souligner le travail au niveau graphiste de Josée Yang, qui a travaillé, ça a été un marathon, elle a travaillé rapidement et elle a vraiment enjolisé les modules. Donc, voilà. À notre habitude, on a un petit sondage à vous faire remplir, qu'on va mettre dans le chat. Je viens de mettre le... Ah, parfait. Elle a perdu le Wi-Fi, mais voilà, dans le chat, il y a un sondage. Vous pouvez prendre quelques minutes à remplir tout de suite, s'il te plaît. Oui. C'est sur Survey Monkey. Ok. Hélène. Oui. Et merci beaucoup à Marie-France pour cette belle présentation qui donne vraiment des goûts d'aller voir les modules. C'est aussi très agréable de savoir qu'on peut envoyer les rétroactions et filmer ensemble à avancer. Merci à vous. Je tiens aussi à remercier le commanditaire pour le congrès virtuel qui a fait notre commanditaire pour cette année dans les trois phases du congrès. et je vais laisser la parole à Badrié Cojoc. Vous entendez? Oui. Pardon? Oui. Je vais juste remercier Hélène pour ce beau travail de préparation. Je remercie aussi Marie-France Lefort pour cette très belle présentation et tous les participants aujourd'hui qui ont fait que ce congrès a été un succès. J'espère que vous retournerez tous chez vous avec des outils pour vos conseils d'école et pour vos comités de participation de parents. Et j'espère que c'est le début d'un travail constructif pour tous. Donc, on continuera à communiquer comme l'a dit Marie-France. Merci. Bonne fin de semaine. J'aimerais juste penser une petite chose à rajouter. Comme vous allez le voir dans l'évaluation, si ça vous intéresse de suivre une formation donc là plus en profondeur avec Marie-France l'année prochaine, vous pouvez l'indiquer. Et voilà, c'est vraiment un début. Donc, on aimerait beaucoup continuer à construire ensemble et à évoluer ensemble. Merci beaucoup. Et surtout, un beau samedi. Et puis, un bel été pour vous et vos familles. Merci aussi à Mario et à Sula. Donc, comme je disais à Josée tout à l'heure et bien sûr à Marie-France. On peut se dire au revoir. Vous pouvez enlever les micros. On peut faire un petit au revoir. C'est la fin de notre congrès virtuel aussi. Donc, allez-y. C'est agréable aussi d'entendre votre voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada